Bonjour à tous, c'est Haute Manani et bienvenue dans Histoire d'apprendre, la chronique qui vous parle d'histoire à travers la littérature, le cinéma ou je ne sais quel autre art, et tout ça pour le simple plaisir d'apprendre. Aujourd'hui nous allons découvrir le voleur le plus populaire de France, écrit par un monument de la littérature française, auteur de Notre-Dame de Paris, Le Dernier Jour d'un Condamné ou encore Des Misérables. Vous l'aurez compris, je vous invite à découvrir Claude Gueux de Victor Hugo. A tout de suite. Alors Claude Gueux est un très court roman de Victor Hugo, paru la première fois en 1834 dans la revue de Paris, avant de se faire éditer sous forme de livre quelques mois plus tard. Alors comme vous le voyez, on n'est pas avec un livre très épais, c'est moins de 100 pages, et ce qu'il faut savoir, c'est que Victor Hugo s'est inspiré d'un fait réel pour écrire son histoire, à savoir l'assassinat d'un directeur d'atelier par un certain Claude Gueux. Dans un contexte très particulier comme l'est le XIXe siècle, sous le règne du roi des français Louis-Philippe Ier, Victor Hugo va faire le choix d'aborder les thèmes de l'univers carcéral, de la peine de mort, de la pauvreté, et même de l'éducation. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parlerait d'un roman engagé. Découvrons désormais l'histoire de Claude Gueux comme nous la présente Victor Hugo. Claude Gueux est un homme qui vit avec sa compagne et l'enfant de sa compagne, sauf que comme la plupart des habitants de cette époque, il souffre de la famine. Pour pouvoir nourrir sa famille, Claude Gueux va voler à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il se fasse attraper. Il va être conduit en prison. En prison, il travaillera la journée au service de l'atelier du directeur MD. Et le soir, il rejoindra sa cellule où il retrouvera son compagnon Albin. Albin est un compagnon généreux. Sachant que Claude Gueux a un fort appétit, souvent Albin lui passera une partie de son repas pour le partager avec lui. Au fil du temps, le directeur des ateliers va se montrer totalement tyrannique, dans le sens où il va humilier à plusieurs reprises Claude Gueux. Il va même faire plus que ça. Il va le séparer de Albin, son compagnon de cellule, qui partageait généreusement sa part quotidienne avec Claude Gueux. Le personnage principal, Claude, va se plaindre à plusieurs reprises au directeur MD, en disant qu'il ne supporte plus les humiliations, qu'il ne supporte pas la solitude dans sa cellule, et que la ration que lui donnait Albin, qu'il aidait à tenir, n'est plus, donc que la situation devient vraiment difficile. Le directeur jouera la sourde oreille, chose qui incitera Claude Gueux à commettre l'irréparable. Effectivement, le personnage principal s'emparera d'une hache et tuera le directeur des ateliers, avant d'essayer de se donner la mort à lui-même. Il échouera dans sa tentative et va donc survivre, mais pour être condamné à la guillotine. Les personnages sont ainsi Claude Gueux, MD le directeur des ateliers, Albin le co-détenu, le reste des prisonniers et la compagne de Claude Gueux. A travers MD, Hugo fait passer un message, celui qu'au 19e siècle règne la tyrannie dans les prisons françaises. Albin sera lui le symbole même du sens du partage, propre aux gens du peuple, le sens du partage même dans les moments les plus difficiles. Le personnage de Claude Gueux est quant à lui un plaidoyer à lui tout seul. Il démontre un personnage négligé par l'état, qui n'a pas eu accès à l'éducation. De ce fait, il n'a pas pu apprendre un métier et pratiquer un travail honorable, travail qui lui aurait permis de nourrir sa famille. A la place de ça, il a été obligé de voler ce qui l'a conduit en prison et ce qui le tuera par la guillotine. Il y a aussi la compagne de Claude Gueux qui se prostituera durant sa détention. A travers ce personnage, Victor Hugo montre la situation précaire et très difficile des femmes du 19e siècle, qui sont réduites sous la fin à se prostituer. Ce n'est pas la première fois que Victor Hugo parle de la peine de mort. Il avait déjà écrit quelques années avant, le dernier jour d'un condamné. Un roman écrit à la première personne du singulier pour qu'on se plonge vraiment dans la psychologie du personnage, apeuré à l'idée de passer à la guillotine. J'ai désormais voulu lire quelques extraits qui m'ont totalement touché. Quand la France saura lire, ne laissez pas sans direction cette intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. L'ignorance vaut encore mieux que la mauvaise science. Non, souvenez-vous qu'il y a un livre plus philosophique que le compère Mathieu, plus populaire que le constitutionnel, plus éternel que la charte de 1830, c'est l'écriture sainte. J'ai particulièrement aimé ces extraits parce qu'ils montrent les revendications de Victor Hugo, dans le sens où il appelle le gouvernement à investir dans l'éducation, dans la lecture. Un peuple cultivé, un peuple d'intellectuels, est un peuple qui saura travailler pour le meilleur de sa société et qui ne sera pas contraint à voler et du coup à finir en prison. De plus, Victor Hugo va plus loin en disant qu'instruire le peuple de différentes lectures, c'est bien, mais ça n'est pas assez. Ce qu'il faut, c'est lui donner l'accès au livre saint. De la sorte, un peuple croyant qui croit en un paradis acceptera beaucoup plus facilement les difficultés de cette vie sur Terre. Un peuple qui sait que ces difficultés seront récompensées dans l'au-delà, patientera beaucoup plus quant aux épreuves qui le toucheront. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans l'ensemble du livre, c'est que Victor Hugo met l'accent sur deux choses qui étaient négligées au XIXe siècle et qui le sont, à mon sens, encore aujourd'hui. La première, c'est l'éducation. L'auteur se plaignait que le peuple n'était pas assez cultivé, que le peuple n'était pas assez instruit. Et aujourd'hui, on peut voir que la plupart des classes dans les écoles publiques sont surchargées, que les profs sont sous-payés, ou même que les programmes scolaires sont bien trop remplis pour trop peu de profondeur au final. En résumé, toutes les conditions ne sont pas réunies pour former une véritable élite intellectuelle. Le deuxième point, c'est la religion. Aujourd'hui, elle est bien trop souvent associée au terrorisme ou à la violence, alors qu'elle est une véritable solution, offrant à la population une ressource spirituelle qui l'aidera à patienter sur les difficultés de la vie. Vous l'aurez compris, j'ai particulièrement aimé Claude Gueux, un roman qui appelle à l'éducation, un roman qui appelle à la lecture, à la religion, à la spiritualité, un roman qui se hisse contre les peines de mort qui étaient monnaie courante à ce moment-là. C'est pour toutes ces raisons que je vous conseille de le lire. Claude Gueux, de Victor Hugo. C'était Histoire d'apprendre par Otmanani. On se retrouve très bientôt. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501